Il y a Flitz qui joue, je regarde après. Il met des shorts sur Youtube c'est ça ? Ok. Mais après on s'est passé à régule tu vois mais qui peut le plus fait le moins tu vois. Regarde Enko, il faisait pas grand chose mais il maîtrise des fois des trucs de sauf freestyle. Et il va tenter le corner. Ouais. J'ai fait un petit hit. Allez Fitts. Je pense que ça donne un peu plus de temps pour faire les shots que tu veux. Et c'est vraiment impressionnant. Et on va Flitz. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. En vrai le Musti est tellement fort. Mais tu vois à la Octane il part comme ça le Musti. Mais je suis heureux que si. Oh mon dieu, ça lui fait un move pour me mettre un peu de pression. C'est mon plan. Ouais, il faut mettre un shot safe au début. Là franchement c'est un petit set. Je pense. Ah c'est un beau reset quand même le deuxième. Ouais. Et même le Musti en vrai il part très bien. Et bah il fait le max de touches possible. Ça a pas l'air de... Par contre ils ont mis Flitz en orange alors que c'est Inkovic en... Bah tu dis Gostro. Ah c'est pour le Pramastat. Faut qu'on aille voter en vrai. Ah j'ai fait le droit au chat. N'oubliez mec il y a un doigt voter. C'est trop important. On va ouvrir un onglet que j'aime. Un onglet du chat ouais. Et on met des 10 à chaque shot qui fait. Et tu mets des 1 à Inkovic. Exactement. Ouais après ça vaut 7 je trouve je suis d'accord. C'est pour Hankovic. C'est un énorme start. 29-20. C'est un très bon start. J'aimerais voir quel est Hankovic's score. Ouais je trouve le reset comme ça par en dessous par l'autre côté. C'est pas le McQ. Il a pas de nom de toute façon celui-là. Non non mais c'est un double reset no stall. C'est juste 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 un double reset no stall. 29-8 quand même. Ouais. Ouais c'est pas mal putain. C'est peut-être même surnoté je pense bien. C'est pas en train de dire quand même que le fait d'avoir une communauté peut être sur le chat twitch. Oh dommage. Tu sais qu'il avait tellement pas d'angle. C'est tellement dur. Ah bah là c'est pixel hein si il devait le mettre. Ohlala. Ah ça va être chaud parce que 30 faut quand même mettre un beau chat hein. Ouais. Surtout avec une communauté qui te met un. Ah mais il tape un peu Enko en vrai. T'as vu ? Il s'entraîne hein. Ah je pensais pas. Oh ça aurait été un problème. Et quand tes roues touchent le seul c'est terminé t'as pas mal de repartir. Ouais je pense ouais. C'est ça. C'est dommage parce que des fois euh. Ouais mais en vrai euh. En fait c'est juste. Ton shot s'arrête quoi. Oh ok. Ah il retente. Ah il y a pas beaucoup dans le... Oh. Ça prime ça ? En vrai ça balance du coup il y a moins de notes. Mais en vrai je trouve que c'est meilleur que le truc d'Enkovic hein. Ah mais c'est pas si impressionnant pour les premiers joueurs. C'est quoi les bots ? C'est Dominus ça là. Il box Benbow. Dominus l'Itbox. Il y en a qu'une de Benbowl. Oh non il y en a qu'une. En vrai c'était le meilleur truc qu'il pouvait faire parce que. Mais ouais. Mais il y a forcément là des freestylers qui sont pas full Dominus dans la compétition. Ah non. C'est que de Dominus. Bah non Enkovic il octane toi. T'as Mesko aussi qui est octane. Sinon le reste je pense que c'est full Dominus. Ouais je pense que c'est Go mettre en 10. Ouais j'avoue. Il faut nous dire que ces angles ne sont pas facile et super impressionnés. Oui. Ils sont. Regarde ça. Musty 7.9. Je te dis que ça pourrait être surprenant. Ouais. 7.6 pour MK. Pour l'instant ça fait euh... Ouais on est sur du 29, euh... 30,4. J'ai vu le 4. Ah il l'a là. 30,4 je crois. Il est le bas là. Non mais je le calcule je sais pas. Ouais 30,4 c'est assez bas ouais. Ok nickel. C'est vrai que j'ai oublié que t'étais le... Le gagnant Zylane calcul mental. Effectivement. On est dans le 4. Ouais parfait. En vrai c'est mérité je trouve que le shot est mieux quand même. Plus il y aura à mettre le shot des coups. Ouais. Je pense que c'est ce que c'est tout. Hum. Mais ouais. Si Musti double tap c'est chaud hein. Oh il est s'étape hein. Oh oui. Oh la la il est beau. Il est chaud Enko hein. Franchement il est chaud. Tellement sous-estimé. Putain. Attends mais mec. Ah ouais. Ah ça ça le bas c'est sûr. Par contre Fleet il a pas de chance hein. Ses adversaires à chaque fois ils mettent des shots de malade. Là je pensais pas. Oh la. Oui non. Ah ouais. Comme quoi en un an tu peux vraiment full-step quoi. Ouais. Clairement. De toute façon en un an le standard freestyle là ça a augmenté de moins. Ah ouais ouais. Mais franchement on les sort des clips short Twitch YouTube. C'est un régal et moi je me suis dit genre j'ai jamais autant kiffé YouTube. Ah ouais c'est un kiff. Il y a un autre game aussi sur YouTube en short. 8 points. C'est les. C'est les. Les ZR. C'est les trucs en machine learning. Ah oui oui. Ah ouais. Genre le mec il fait genre 50 reset d'affilée là. Je sais pas si tu vois. Incroyable ça. Mais ils ont fait ça pour plein de trucs. Même certains Breezy. En fait je pense qu'on peut vraiment coder un bot qui est imbattable. Sur elle. Si on y arrive. Alors en fait en 1v1 je pense. Ouais. Tu lui fais gagner des kick-off et en fonction des setups kick-off tu lui fais faire un giga freestyle. Mais bon. C'est un peu chaotique quand même. En fait je pense que même un bot tu peux jamais le battre au kick-off quoi. Oh wow. Il peut s'adapter ouais. Ouais je peux faire un 1v1 de 1h avec un bot. 32.9 ouais. Ouais ça vaut ça. Ça vaut ça. Tu veux que t'expliques comment je calcule ou quoi ? Euh vas-y. Tu veux un type ce calcul mental ? Bah pour les virgules ouais. En fait t'imagines que 8 c'est 0. Ouais. Ok. Donc x4 ça fait 32. Et en fait tu comptes juste ce qui est après 8 ou avant 8. Ah oui. Et tu rajoutes ça. Ok d'accord. Et après tu rajoutes la 32. Ah j'ai un crash. Ah bah tout le monde a raté. Question quand ils ont booste infini. Ouais 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 ils ont booste infini. Et on dirait il a des setups. C'est trop bizarre en fait. Il a pas l'agilité d'un freestyler euh. Ouais ils ont euh. En fait c'est des setups rapides t'sais. Comme si t'étais en anglais. C'est ça. C'est ça. Ok ok. Si il est plan B ça peut être pas mal. Ah le plan B. Il est beau. Je pense qu'il va essayer de recover. Le raid est bon. Oh le raid est bon. Oh le raid est bon. Oh oui. Oh le musty est si beau. Bah en fait son plan B est absolument parfait. Ouais clairement. Mais surtout le musty il part vite et c'est pas si facile que ça à prendre un musty rapide vu la balle. Et là tu penses que ça vaut 33 ça ? Ah ça va être chaud hein. Je pense qu'il faut aller mettre 10 dans le chat mais... En vrai c'est beau hein. C'est pas si facile que ça. Ah mais il y a un 9,2 du chat Twitch. Ah oui bien sûr. Bah en vrai. Plan B sidewall musty. P*** les deux sont monstrueux par contre hein. Mais il a juste fait un plan B ouais. Il y a pas eu rien vu avant. Ouais plan B mais plan B contrôlé quoi. C'est vrai la touch après le mur elle est tellement dure à faire. Pour garder le contrôle. Ouais il a très bien read mais... Ouais non non non. Surtout le musty par root quand même. 9,1. Alors. 33,3. Let's go. Incroyable. C'est incroyable. Le match est fou. Je pensais vraiment t'inquié que il avait ce level. 0,4. Un 0,4 lead. Par contre Fils il a pas de chance à chaque fois. Tous ces matchs c'est... Ça joue à un poil le cul. Mec pour gagner les compètes comme ça faut battre tout le monde. Ouais. Ouais les setups des matchs d'avant étaient plus... Enfin vraiment... Qu'est-ce qu'il s'appelait ? Jaguar ? Pancair. 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 Jaguar. Pancair mec. Oh. Oh non. Il a voulu multi-badboard reset. C'est dommage. Ça va lécher ça je pense. Ouais. Ouais à un moment donné tu sais il faisait ses musty pour démarrer dans le mur là Pogo. Ouais. Enfin ses musty Pogo mais à un moment donné il a fait une sorte de diagonal musty en fait. Ouais c'est trop bizarre. Bah je crois que c'est ce que tu m'avais montré la fois dernière. Il y en a un qui était vraiment... Je sais pas mais... Oh dommage. J'adorais son musty contre le mur à Panther c'est incroyable. Mais oui. Mais il avait envie de gagner avec ça tu vois. Ouais ça se voyait. Ok. Psycho ? Non. Il est pas mal hein. Oh il l'a touché. Combien de dents ? Ouais dents dommage. Ouais ça vaut pas assez. Je pense qu'il a mis keep. Je peux choisir pour ne pas vouloir nager ton but. La touch était pas assez forte dommage. Ouais il a skip. Ouais normal. Ouais dommage. Ouais dommage. Ouais dommage. Oh si corner. Ah dommage. Ah ça remonte hein. Il aurait pu continuer. Attends t'en. Ah dommage. Il a chopé le mur. Et je pense pas qu'il s'attendait à ce que... Parce que là ça se voyait que ça remonte ici sur le bord. Il aurait pu le read. C'est quoi le BM de Renko à Zuma ? Ok. Ou le read ? Ah il y rate. Ah c'est dur. Ouais. On voit il s'en fout. Il a les points. Un sticker feu d'artifice là. Faut en parler. Moi j'aime bien. C'est quelque chose de bien. Ok. Oh c'est un pinch. Il va pancake je pense. Ouais. Ouais. C'est trop risqué ça ouais. Attends le pogo est bon. Attends si wall read. Ça c'est déjà compliqué là quand même. Ça c'est fou l'improvisation. Il voulait pas faire ça à la base je pense. Ah c'est soufflé bon. Ok. Psycho. Oh. Il a reset. Ah mais non en fait. Oh il a reset. Je sais pas si ça vaut. Plus de 33 ça. Ah c'est bien contrôlé. Ouais je sais pas. 33 ouais non. Ouais ça vaut ouais. Dans le chat mais 7,8. Ouais c'est un petit. En fait c'est trop classique en fait. Non mais même le setup il est. C'est un air drip classique. Ouais. Ouais. Le dossier est bien parti putain. Ouais. C'est tellement dur ça. Bah ouais. Ça c'est le choc à mettre au début je sais. Ouais c'est ça. Ouais c'est dur Zalo mais je pense que ça se régule par tous les solo freestylers. Ah là il est tellement loin en fait. Du mur qu'il a le temps de reset quand même. Sur le contrôle. Ouais. Ouais. Donc on a 31,8. 31,4. 31,4. Ouais c'est dommage. C'est ouf qu'on soit arrivés au point où ce genre de buts sont devenus classiers quand même. C'est triste. Là je suis quand même pas sûr que Jacques et ses meilleurs. Je suis quand même pas sûr. Après ça va dépendre de la fin. Mais là s'il y a marqué. Ah oui c'est BO3. Ah ouais c'est BO3. C'est vrai j'avais pas pensé. C'est déjà BO3. Ah oui donc là ils peuvent tenter des dingueries en fait. Mais ça va être giga long c'est toute la soirée ou ça continue demain ? Ah ça continue demain ouais. Ah ok. Je sais pas si c'est BO5 la finale. Je pense. C'est vachement tôt pour du l'autre quand même. Oh là c'est pas le meilleur setup ça. Oh il se l'est levé quand même. Dommage. Mais là il aurait pas le droit de driveler là. Non non t'as pas le droit. Là la balle tombe au sol, ta voiture tombe au sol c'est fini. Il a que un shot là. Je suis pressé de voir des mecs driveler au sol même s'ils vont perdre. Je crois qu'ils sont tous féliminés hein. Ils sont tous féliminés. Et normalement 0 ? Ouais il n'a plus le même. En même temps il t'empêche que ça il faudrait... Oh ! Ah dommage. Et la balle elle a passé. Regardez. Ouais c'est pour ça. On sait avec Kovic. Ils sont trompés. Mais non c'est FITZ. Parce qu'ils avaient tout inversé en fait. What the fuck. C'est incroyable quoi. Je crois que c'était une démocratie c'était une dictature. Which probably would have been the case here. Um... Scam. Il était quand même propre au premier shot. Ah FITZ tu vas être le plus régul sur les corner rigards. Parmi tout le monde. Ils sont tout à fait. Ouais. C'est incroyable. Ah c'est incroyable. Ah c'est incroyable. Ah c'est incroyable. Ah c'est incroyable. Je pense ouais le fait que tu mettes une dinguerie... Enfin... Le fait que tu mettes une balle à 110kmh ça augmente les notes quand même. Ouais. Ouais. Je pense qu'ils devraient aussi noter le placement genre... Tu sais si c'est vraiment lucarne. Ouais. En fait il faudrait qu'il annonce tu vois. En fait il faudrait qu'il y ait limite annonce et que tu gagnes plus de points si t'es annoncé le monde. Ah j'avoue. Mais il y a ça au beer trick shot ? C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Bah c'est le Hearth c'est sur Rocket League. Ouais. Mais ça c'est tu copies l'adverse à Ado. Ouais mais tu sais avant de faire ton shot tu dois toujours l'annoncer en Hearth. Ok. Le beer trick shot si t'annonces pas bah ça vaut rien. Et c'est even cooler qu'on puisse s'y dormir et regarder un genre de genre de Rocket League play out. Ouais. C'est incroyable. Ouais. Ca nous est bien. Ok c'est lui qui commence. Il commence avec le même shot que tout à l'heure je pense. Ah c'est lui on a dit. Bah double. Juste double. Ah. Ca va être un 3. Non mais on peut pas le noter. Je pense qu'il va le noter. Tu penses ça ? Ouais. Oh ouais. T'es obligé de le noter en fait. Putain il a dit skip hein. Et couille hein. Ouais. En vrai il aurait pu avoir un 12-14. Sauvé hein. Il va refaire la même que tout à l'heure. Oh. Il va faire trip. Oh joli. Oh ça tient ? Oh dommage. Attends il peut encore pinch. Oh dommage. Après il est trop fort en improvisation. Plus en dessous il aurait pu la remonter. Ca peut monter tellement. Après c'est un peu moche c'est quand t'as une sorte de pogo un peu raté ou tu commences à décoller genre. Ouais. Ca casse en rythme quand même. Oh il est beau. Oh attends. En fait il fallait limite pas la toucher pour qu'elle soit en rythme quoi. Chaud. Allez vite. Ouais. Ouais. C'est une genre. Oh ouais c'est une genre. Oh ouais c'est une genre là. 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 Oh dommage. Oh ouais il va foutre pour. Un trou d'offset up. Parce que t'es obligé de marquer du bon côté aussi. Ouais tu peux pas une goal. J'pense pas que ça compte. Il tente un psycho. Il va sur mon plan B. Ouais. Plan B. Ouais. Flitz. Pogo pump. Ouais. Tu peux pas une goal. Il est beau et putain. Touche contrôlée. Il est bien là. Il est très très bien. Il faut Musty double tap maintenant. Oh le reset. Oh la la. No pounce. No pounce. Oh le reset McFish. En plus il avait déjà son reset. Tu vois pourquoi il la reprend. Ah oui il l'avait déjà bah oui. Bah oui. C'est bien pourquoi il l'a reprend. Ah je me le disais c'était étonnant. Il aurait pu genre stall tu vois. Là il a le reset là. Il le reprend. Il prend deux reset au cas où. Non il l'a utilisé. Ah il l'a utilisé j'ai pas vu. J'ai pas vu. J'ai pas vu. Ah oui en fait il a fait un dash contrôlé après la première touch et ça. Après son pogo non ? Ouais après. Après son touch je pense. Ouais c'est ça ok d'accord. Il a dash au moment de l'impact. J'ai pas vu. J'ai pas vu. J'ai pas vu. J'ai pas vu. Ouais donc c'est absolument parfait. Ah oui. En fait il allait se faire pousser extérieur donc il a peu pensé avec un peu plus. En vrai qu'Apple il était pas obligé de faire ça en vrai. Ouais non. Je pense qu'il l'a touché juste euh. Non bah si il l'a suivi en fait. Ouais je sais pas. Ah si c'est pas grave je pense. Oh là là. MK l'a mis combien j'ai pas vu. 32,5. Rah c'est pas cher payé parce que ça va aller plus je pense. Franchement ouais. Mais je pense qu'il voulait un double tap les jury tu vois. Mais t'as pas mis ton dis aussi. Moi je l'ai écrit mais. Ah pardon. Non tranquille hein. Il donne pas son père à 0. Ouais bon là il est ranké de 2v2 là quoi. Bah on part rarement en turtle mais j'avoue que. Il le note hein. Ah ouais je pense hein. Bah ça va pas faire 32 mais. Le musty est très beau mais. Par contre c'est un ref qui a eu le reset hein. C'est quoi je voyais pas la roue arrière-droit de toucher. On va voir. Là tu donnes une heure à tous les participants de faire un. Si on a deux qu'on met un quoi. Franchement on disait c'est. Ils sont capables d'en mettre un. C'est vraiment un truc qu'ils mettent régulièrement. Ouais ouais ouais. Ouais ouais. Je pense qu'il le régle bien quand même. Et c'était vraiment plus dans les standards maintenant. Et Brizzy Psycho ? Brizzy Psycho ? Comment ça Brizzy ? Bah tu pars en Brizzy ou tu fais en Brizzy ? Ah bah ça c'est. Ça c'est très très dur hein. Il y en a très peu qui l'ont mieux hein. Parce qu'en fait le Brizzy pour qu'il parte vite et haut c'est difficile. Oh. Oh. Je crois pas qu'il y a quelqu'un qui a déjà mis un Brizzy au-dessus de son but et Psycho. Je pense que c'est jamais arrivé. Au-dessus de son but non c'est sur le sidewall. Passer sur le wall à côté du but. J'ai déjà vu comme ça en tout cas. Comment il va se... Non mais pas in-game les gars. Je pense pas que c'était in-game. Ah il veut se retourner ? Ouais. Plan B. Oh. Attends mais ça lui fait pas trop de vitesse de... Ouais en training. Je l'ai vu en training mais je l'ai pas vu en game. Just change that direction. But that is very hard to be able to pull off. Ok il va wall read. Enfin corner read. Ah dommage. Je m'estime pas. Ouais. Ouais les setups c'est pas trop aventi c'est dommage. Ouais ça va être chaud. Ouais. T'as entendu ce qu'il a dit le caster là ? Il a dit mais c'est quoi un plan B en fait ? Il a dit je veux pas me prononcer. J'ai pas envie de me faire. Ouais. C'est ça d'un peu non ? Ouais. Que même... Enfin... Enfin même si tu t'intéresses pas trop à la scène freestyle. Ouais ça aurait été bien de renseigner un peu le caster. Tu vois tu demandes à MK il te dit tu vois. Bon Prince n'est pas trop original en vrai. Bah en vrai ouais mais il est hyper régulier quoi sur des moves. Un peu insane quand même. Oh le petit goût sur le rival. Oh c'est pas mal ça. Ouais. Avec le pancake. Il a reset. Ah dommage. Il est vraiment dans l'assaut Senko hein. Bah 4 essais là. Par 3,2,1,5 sachant que c'était quand même 5 ans nouveautés. Tu sais Flitz quand il tente ses trucs il est à l'aise quoi. Parce qu'il y a tellement l'avantage. Oh putain. Oh c'est beau. C'est nous. C'est Boon's. Dommage. Ouais. Ça Boon's. Ça il est trop fort. Ah ouais c'est un classique mais c'est tellement dur quoi. Ah Musty vaut le rythme. Ah il l'a skip ? Ouais. Ah non il l'a pas skip. Non 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 il l'a pas skip t'es fou. Je pense que ça vaut plus je pense. Je sais plus ce qu'il avait fait avant. Il a fait quoi Psycho. Plambé je crois. Il a fait ça hein. Psycho plan B into Musty. Ouais c'est ça. Après il a tellement bien parti de son Musty. Ouais. C'est dommage qu'il a fait un nobound. Ouais. Avec un nobound c'est mieux que son shot d'avant mais peut-être pas là. Ouais. Après si tu mets 10 dans le chat peut-être quoi. Ouais. 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 Dans le cas de GW ils ont vraiment une raison de bann. Si en plus on triche au tournoi. J'avais fait le strike les ans. Non. Par contre Pionix ils m'ont déjà bann donc. De quoi ? Pas être bann à vie du jeu quoi. Pionix il m'avait bann des RLCS. Il m'avait bann des RLCS. Ah oui, je me rappelle déjà. Euh, c'est 32.9. 31.9. Non, point 8. Non, point 8. Non, point 9. Non, 31.9. En même temps, c'est un classique. En fait, pour qu'il soit magnifique, il faut que ce soit au corner wall read. Je pense qu'un wall read du terrain ça ne vaudra jamais plus que 32. Ok. Si il met no bounds, ça peut être pas mal. Oh wow. Ok. Ça me fume Sandman. Il est en flou en cadre. Il est en flou de v2. Oh my gosh. Ok. Plambé. Il a jammy. Oh, la recover. Ah, elle est derrière lui, c'est chaud. Oh, quel contrôle. Oh my gosh, il est toujours contrôle. C'est pas ce qu'il veut faire. Nice. Let's go. C'est clean, ça ça vaut plus je pense. Ouais, en vrai c'était plus contrôlé. Non mais attends, la son air dribble, il est pixel. C'est du virgulet. Bon, il a pas eu de chance, c'est qu'après le reset du stall, il pouvait plus Musty. Il a pas eu de chance sur ça. Vous regardez le début. C'est vrai, je pense qu'il voulait stall into Musty mais il a pas pu. Ah oui. On a pas le début du move. C'était quoi, c'était un... Je crois que c'était un selling plambé non ? Ouais, selling plambé. Il faut quand même aller chercher le double reset. Ah oui, c'est vrai qu'il avait recover de ouf. Il a fait une touche incroyable parce qu'il était bas quand même. Ah il est moins haut, t'encore. Ah ils ont mis un 7 parce qu'à mon avis, le début du move est pas ouf. Je me souviens si c'était un plambé un peu raté. Bah le plambé était raté. 31.2. Non, c'était pas un... C'était pas un... Non, non, c'était un plambé raté je me rappelle, la balle est partie très basse. Bon, de toute façon il est toujours devant. Ouais, heureusement. Il reste 3 essais inco. Ok. C'est long quand même. Il part long aussi. Tu caches un peu le score en bas à droite. Il y a rien du tout en bas à droite. Ah oui, quand il y a les résultats tu veux dire. Il fait un psycho. Dommage. Deux shots. Ah mais c'est quand même cochon s'il n'y a pas les make-up pour battre les shots de Flitz. Ah ça va être chaud. Oh, ok. Dommage Bounce. Si elle partait Lucard en vrai, ça pouvait peut-être le battre. Pas ouf. C'est un peu ce que vous marquez pas ouf mais le jeu c'est trop dur à faire. Même un musty raté comme ça c'est grave dur. Et il va tenter le psycho. Oh, s'il peut le mettre. Oh, c'est assez de speedant. Il la touche, ça part. Il suge la cam pour ça ? Je crois qu'il enlève la cam au moment de la touch. Parce que là il a ce jeu de cam. Je sais pas si c'était un bug de spec. Ah, je pense que c'est un bug du spec. Enko FR, non c'est Flitz qui est FR. Oh, il a un shot. En fait j'ai confondu Enko avec un autre youtuber c'est pour ça. Ah qui ? Un mec qui fait des tutos à la con. Et qui est en train de s'entrainer. Il était beaucoup moins fort. Il y a beaucoup d'abonnés. Ça se finit par quoi ? Ça se finit par quoi ? Ah, je sais plus. Tanovic ouais. Ah Tanovic c'est ça. Tanovic il va pas à ce niveau. C'est bizarre. Let's go Flitz en demi. Incroyable. Incroyable. Trop fort. Bravo il dominait le match. Enko il a pas donné le meilleur de lui-même. Je reviens les gars, je dois aller pisser là. Il y a pas pour tout ça. Il a pas pour tout ça. C'est petit point. Il a pas pour tout la match. Et il a pas pour 30 ans. Tu vas pas pour toi. Et pas pour ça. C'est fini. La paleston est dans cette contestation. Laisse-la pas pour lui. Il a pas pour lui. Sous-titrage ST' 501